Une grève secoue l'industrie automobile américaine depuis la mi-septembre et elle gagne en ampleur. Cette semaine, plus de 8 000 nouveaux employés de Ford ont rejoint le mouvement en arrêtant de travailler. Et j'en passe ce soir avec Antoine Joubert. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Antoine, mettons la table, ce sont 34 000 employés des trois constructeurs qui sont mobilisés au total dans cette grève. D'abord, qui sont-ils et pourquoi cette grève a-t-elle été déclenchée? Cette grève a été déclenchée parce qu'on souhaite avoir des augmentations de salaires drastiques qui vont jusqu'à tout près de 40 % sur 4 ans. On souhaite aller chercher ces augmentations parce qu'on dit que les constructeurs automobiles ces dernières années ont fait des profits records et parce qu'évidemment, l'inflation grimpe de façon assez prononcée. Mais évidemment, il faut prendre en contexte que si les profits ont augmenté ces dernières années, c'est parce qu'on a modifié le type de véhicules qu'on fabrique, c'est-à-dire qu'on fabrique de moins en moins de véhicules abordables, de plus en plus de véhicules qui sont coûteux. Évidemment aussi, pendant certaines années, durant la COVID, on a vendu que peu de véhicules, donc la profitabilité est à moindre que ce qu'elle est depuis deux ans, disons. Alors, ça a énormément d'impact sur les profits du constructeur par rapport à ce qu'on avait fait il y a trois ou quatre ans. Ça aussi, c'est un enjeu. Mais toute l'industrie a complètement changé depuis. Alors, l'ensemble des constructeurs ont cessé de fabriquer de petits véhicules. On a grimpé les prix de façon substantielle aussi. Juste pour vous donner une idée, en 2019, le prix moyen d'un véhicule vendu au Canada, c'était autour de 33 000 $. Et cette année, les dernières données recueillies, pardon, c'était 64 215 $. Ça, c'était comptabilisé en juillet 2023 pour l'année en cours. Alors, on a pratiquement doublé le prix moyen d'un véhicule neuf vendu au pays en seulement quatre ans. Ça aussi, ça explique une certaine profitabilité. Alors, tout ça, les employés des trois grands constructeurs américains qui sont protégés par un syndicat qui est très puissant disent, « Bon, bien, nous, là, on a droit à notre part du gâteau. On veut des augmentations de salaire sérieuses, considérant aussi le coût de la vie qui a augmenté. » Antoine, ces 8 700 employés dont j'ai parlé plus tôt travaillent dans une usine Ford du Kentucky. C'est la plus grande usine de Ford. En quoi ça pourrait nous affecter ici au Canada? Ah, bien, ça va avoir un impact significatif parce qu'on y fabrique les camions de la série F, notamment la quasi-totalité des modèles Super Duty qui, chez nous, sont extrêmement populaires et convoités. Pour vous donner une idée, à pareille date, l'année passée, on patientait environ deux ans pour mettre la main sur un F-250 Super Duty à moteur diesel. On réussissait ces derniers mois à attendre de huit à dix mois pour réussir à obtenir un de ces camions. Évidemment, ils sont très convoités de la part des petites entreprises, des grandes entreprises, des particuliers qui ont des besoins spécifiques aussi. Ce sont des camions extrêmement populaires dont les prix ont explosé également parce qu'aux États-Unis, on se les arrache, ces camions-là aussi. Alors, évidemment que chez nous, au Canada, l'impact sur le prix est significatif puisque le constructeur Ford ne veut pas trop perdre d'argent en vendant les véhicules au Canada. Mais considérant le taux de change, qui est à peu près à 35 %, vous aurez compris que c'est moins payant pour Ford de vendre ces véhicules-là au Canada qu'aux États-Unis. Donc, conséquemment, s'il y a grève pour une période assez prononcée, ça veut dire qu'on ne produira plus ces camions-là. Et les premiers coupés, ça sera le marché canadien, bien avant le marché américain. Donc, on risque de patienter très, très, très longtemps pour réussir à mettre la main sur ces camions-là, qui vont probablement coûter encore plus cher. Et il y a une espèce de rareté aussi dans le monde des camions de la série F parce que dès qu'on retrouve ces camions-là, après un an ou deux sur le marché d'occasion, beaucoup de ces unités sont exportées vers les États-Unis parce qu'évidemment, c'est plus payant de les vendre aux États-Unis en dollars américains que de les vendre chez nous. Alors, il y a une rareté autant dans le monde du neuf que dans le monde de l'occasion, ce qui fait exploser les prix de ces véhicules-là. Antoine Joubert, vous êtes chroniqueur automobile au Guide de l'auto. Merci beaucoup pour ce temps. Grand plaisir. Au revoir. Bonne soirée.